Prenez une fille un peu trop gentille, un prince qui ne trouve pas sa place, et saupaudrez le tout d'un peu de neige. Et voilà, vous avez un film de Noël. Ne me remerciez pas pour la recette. Bon, j'exagère un poil, mais c'est quand même très souvent ce genre de choses. En tout cas, dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle production Netflix, Les Chroniques de Noël. Un récit étonnant à la tête d'affiche 4 étoiles, puisque le Père Noël est interprété par Kurt Russell. Vous avez été très nombreux à me dire, Mathéo, faut que tu le vois, c'est énorme. Alors, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, clairement, ça change. Bon, au niveau de l'intrigue, cela reste quand même du très classique. Voir du déjà vu. Le Père Noël aide deux enfants, un garçon et une fille qui vont devoir sauver l'esprit de Noël. Ça vous rappellera sûrement un assez mauvais Santa Claus avec Alain Chabat, et il est vrai que les similitudes sont importantes. Cependant, Les Chroniques de Noël va plus loin, bien plus loin. Au début, je me suis dit, mais ils ont fumé quoi les scénaristes ? Sauf qu'à force, on finit par l'apprécier, et on accepte ce côté souvent incohérent, what the fuck, improbable. C'est littéralement une parodie des films de Noël classiques, reprenant tous les clichés, et en les rendant plus absurdes les uns que les autres. Au niveau du casting, le duo de frères et sœurs fait le taf dans ce qui est demandé. Je mets quand même de mon côté un petit veto sur le doublage de La Petite Fille qui m'a personnellement dérangé, mais c'est sûrement une question de goût. Et après, de toute manière, le film mise surtout sur un Père Noël détente et fun, et Kurt Russell dynamise toute l'intrigue à lui seul en critiquant les clichés que l'on a sur son personnage. Bref, ça c'est cool. Donc ouais, carrément j'approuve les chroniques de Noël, c'est cliché mais sans se prendre au sérieux, et pour un film du genre, ça fait du bien. Oui, ça aurait pu être mieux, plus drôle, plus caricatural, etc. Mais une fois passées les premières scènes absurdes, on s'y fait, et on y prend plaisir. C'est un petit film, et faut le prendre comme il est. Une comédie à mater sous le sapin pour se détendre avant d'ouvrir les cadeaux. Et d'ailleurs, je prépare une vidéo sur les films de Noël à mater, donc si vous avez des conseils, faites-moi en part en commentaire. Bon, sinon vous me direz ce que vous en avez pensé évidemment de ce film. C'était Matteo, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501